bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier c'est lundi que lisez vous alors ça fait pas mal de temps que j'ai envisagé d'en faire un du coup c'est vrai que comme ma façon de filmer précédente ne me convenait pas trop dans du domaine d'un point de vue technique vu l'endroit où je filmais la façon dont je filmais du coup j'ai changé de lieu j'ai changé d'endroit j'ai changé de tablettes voilà je veux dire complètement changé ma façon de filmer donc j'espère que ça vous plaira aussi alors donc pour ceux qui connaissent pas ce rendez vous c'est un rendez vous on parle de nos lectures passées lectures futures et lectures en cours aussi c'est important voilà donc la semaine dernière j'ai lu everyday de david leviton donc c'est un roman qui est vraiment super top avant de l'acheter je ne savais pas qu'il était aussi bien noté sur goodreads ou sur les autres sites enfin franchement c'est d'ailleurs quand j'ai vu que c'était très bien noté j'ai eu quand même un petit peu peur je me suis dit est ce que je vais vraiment aimer ce que parfois il ya plein de gens qui aiment et moi je déteste genre 16 lune c'est un roman tout le monde limite tout le monde sur livre addict a dit ouais il est trop bien j'ai même pas lu 20 pages ça m'a déjà enfin si j'ai quand même lu plus que 20 pages mais ça m'a déjà saoulé genre ils se connaissent pas et ça c'est l'un à côté de l'autre et oh mon dieu un étranger et puis genre deux pages après c'est les meilleurs amis du monde non mais s'il vous plaît quoi c'est bref là n'est pas la question mais du coup j'avais un petit peu peur que ce soit un peu la même chose et au final pas du tout j'ai vraiment adoré donc à la base c'est l'histoire de à une personne qui n'a pas vraiment pas de corps en fait voilà et chaque jour il se réveille dans le corps d'une personne différente que ce soit fille garçon peu importe l'endroit enfin ça peut être new york philadelphie enfin bon je n'ai pas vu se réveiller dans un autre pays que les états unis donc je sais pas si ça marche sur un même continent si en changeant de continent il il prend possession des corps des autres gens enfin si j'ai bien compris c'est ce qui devait arriver enfin j'ai pas envie de dire j'ai pas envie d'en dire plus en fait oui j'en dise plus mais j'ai pas envie d'en dire plus parce que sinon je suis pas et j'ai pas envie voilà mais en tout cas c'est vraiment super sympa enfin le gars du coup de vue qu'il est comme ça depuis depuis sa naissance qui change de corps depuis sa naissance il a pris maintenant pour habitude de pas s'impliquer trop dans la vie des gens dont il prend le corps de pas s'impliquer émotionnellement et au final ben tous ces principes tombent à l'eau le jour où il prend le corps de on va le prendre ça en anglaise justin et qui rencontre sa petite amie qui s'appelle rihanna je sais c'est un nom très étrange mais rien non comme rihanna mais avec un on très gentille fille soit dit en passion voilà donc c'est un roman enfin j'ai vraiment trouvé trop bien de par la relation par la relation entre a et rihanna aussi le style de l'auteur enfin j'ai lu en anglais c'était super fluide j'ai pas eu de soucis particuliers enfin le vocabulaire super accessible il n'a pas utilisé un vocabulaire genre de la cité mais en anglais vous imaginez un peu franchement c'était trop bien ensuite la couverture ben moi je la trouve trop belle et le livre est juste deux fois moins cher en anglais dans ce format en paperback 9,90 dollars que en français il coûte 17 euros mais si vous voulez lire sachez qu'il existe en français et si vous voulez en savoir plus sur le livre parce qu'au final j'en ai pas dit beaucoup dans cette vidéo ben sachez que j'ai écrit un article sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite pour ma lecture en cours je suis dans la première inquisitrice la légende de magda cyrus de terry goodkind donc pour ceux qui connaissent le cycle de l'épée de vérité c'est ce qui se passe bien avant mais genre des années avant je serai pas capable de dire en quelle année parce qu'ils ne le disent pas mais c'est ça se passe à l'époque où les tours n'ont pas encore été construites entre dara et l'ancien monde c'est encore à l'état de projet entre guillemets il ya déjà des sorciers qui travaillent mais c'est pas encore c'est pas encore effectué du coup là en fait on suit l'histoire de magda cyrus enfin ça son famille c'est la veuve du premier sorcier qu'en fait le premier sorcier au début du roman il se suicide et c'est pas pourquoi mais elle sait que voilà son mari il n'était pas du genre à faire un truc sans raison particulière du coup elle se retrouve sur son lieu sur le lieu où il s'est jeté par dessus la muraille et elle trouve un beau où elle lui dit qu'elle doit protéger son esprit et découvrir la vérité sauf que comme elle ne sait pas quelle vérité ben elle va une fois partir à la recherche d'une vérité voilà on sait pas laquelle on rencontre aussi à alric ral donc à le voilà l'ancêtre très éloigné de dark en ral on en sait aussi un petit peu plus sur le lien vous savez avec les dévotions genre maître ral nous guide maître ral nous protège enfin voilà on en sait plus par rapport à ça enfin je me souviens plus s'ils en avaient parlé déjà dans le cycle de l'épée de vérité mais voilà on en sait plus alors bon par contre je suis quasiment à la moitié donc j'ai lu tout ça et le souci c'est que oui désolé je vais me rater le nez le souci en fait c'est que pour l'instant les personnages les trouvent pas forcément super charismatique il se passe pas franchement tant de choses que ça c'est c'est un peu dommage j'espère que ça ça ira mieux après enfin il se passe quelques trucs mais c'est pas top voilà c'est pas top ça se lit vite ce qui peut être peut-être parfois péjoratif ce qu'au final non je veux dire il se passe rien quoi les chapitres sont courts comme toujours et là on sait pas là je veux dire il parle de la première inquisitrice on sait pas pour l'instant on est déjà à la moitié du bouquin la nana elle a aucun don comment vous voulez qu'elle soit une inquisitrice voilà j'ai hâte de vous de lire la suite et d'en savoir plus surtout que j'espère vraiment le finir avant ce week-end comme je pars en voyage j'ai pas envie de me trimballer un palais comme ça dans mon sac à dos bref donc pour la suite je sais pas encore vers quoi je veux lancer sachant que prendre des livres des livres de poche que je pars en vacances donc j'envisageais peut-être donc l'or 11 d'or tome de la peinture de sang dieu jv jones j'ai vraiment envie de lire la suite voilà de lire la fin quoi de la fou le fermant de l'histoire le seul souci vous allez dire c'est un souci vraiment débile mais en fait la ronce d'or sur goodreads c'est un seul tome et en français ils l'ont divisé en deux tomes du coup non il n'y a pas d'édition qui a été créée pour pas d'édition qui a été créée pour pour ça et voilà donc c'est chiant parce que si je le lis ce sera pas référencé parce qu'ils ont référencé le premier tome et pas le deuxième et je ne sais pas trop comment m'en sortir par rapport à ça puisque je n'ai jamais rajouté de livres sur goodreads donc bon problème mineur vous allez dire mais bon si on regarde après mon challenge goodreads et ben ce sera pas exact et ça ça m'embête un petit peu sinon je vais peut-être continuer la trilogie de l'archipel déluminé donc avec le citeria de charlotte bousquet alors si vous connaissez pas charlotte bousquet et ben vous avez vraiment tort parce que c'est trop bien et il faut lire bon l'archipel déluminé c'est quand même super sombre dans le tome précédent il est quand même question de torture d'enfants donc c'était des passages vraiment dégueulasse là on verra bien selon résumé en fait selon résumé il ya plein de gens qui se suicident une grosse vague de suicide on verra bien ça a l'air d'être super joyeux mais à l'écriture de charlotte bousquet elle est vraiment super c'est toujours poétique comme ça même si c'est même si parfois c'est dégueulasse enfin je trouve que c'est quand même un peu poétique donc j'ai vraiment hâte de lire en plus la couverture illustration de mélanie delon s'il vous plaît et donc on verra bien peut-être que je vais lire ça ce que bon c'est c'est un livre de poche mais c'est quand même écrit assez petit donc on verra bien soit ça soit peut-être autre chose aussi je sais pas trop enfin là je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire après après les la première crise et tirer son je vous dis je sais pas ce que j'ai envie de lire mais je sais ce que j'ai envie de lire j'ai envie de lire des livres en anglais et que j'ai découvert ce week-end la semaine dernière grâce au booktube attend sur livre enfin pas sur livradique sur youtube et c'est des livres que je possède pas et que je compte m'acheter en angleterre et donc il ya quand même un souci parce que je lise en chemin on verra bien voilà voilà alors c'était tout pour cette vidéo la semaine prochaine je pense pas en faire vu que je serai pas là voilà je serai pas en france on verra bien mais en tout cas je compte bien faire un article sur mon blog ou une vidéo all pour ce que j'aurais acheté en livre parce que oui je vais m'acheter des livres là bas c'est sûr et certain je repartirai pas de là bas sans m'avoir acheté un truc ça c'est sûr donc à pour ceux qui ont regardé je vous remercie pour cette veille je vous remercie pour avoir visionné ma vidéo vous je sais je parle pas très bien français je ne couperai pas ces passages parce que je n'aime pas retoucher vidéo c'est un peu chiant c'est toujours mieux de toute façon quand il ya plein de passage un peu bizarre et enfin merci pour avoir visionné la vidéo et puis à très bientôt